Imaginez l'ours qui les croiserait en forêt. Vous savez que les femmes ont récemment déclaré dans un sondage aux Etats-Unis à 99%, je crois. Ce qui interroge un petit peu sur la taille de l'échantillon, mais bon, peu importe, la direction est là. À 99% ont-elles déclaré qu'elles préfèreraient croiser un ours en forêt qu'un homme seul ? Moi, je me demande, mais quelle réaction aurait un ours ? Brun, je crois, c'est les plus méchants, je crois que les noirs sont un peu plus sympas. Quelle serait la réaction d'un ours adulte, noir ou marron, dans la forêt, à l'orée de ce sous-bois-là, devant ces femmes ? J'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Ça faisait très longtemps que vous n'aviez pas été aussi nombreux à me réclamer de réagir à un sujet. Est-ce parce que récemment, nous avons vidéoscopé les bodies positifs qui vous enjoignaient par la danse et la nudité à ne pas tenir compte du regard extérieur ? Ou est-ce plus probablement parce que vous vous souvenez du succès l'an passé des communautés d'hommes soja dans les Tipeee ? Une de ces deux raisons vous a-t-elle poussé à me transférer ce contenu ? En tout cas, vous avez été plus que jamais, vous avez été des centaines et des centaines et des centaines à me supplier une réaction. Celle-ci va-t-elle vous conforter ? Va-t-elle vous décevoir ? Peut-être, à mon avis, un petit peu les deux. Juste avant cela. C'est l'heure de la rage. La rage a été diabolisée et vilipendée, en particulier aux féminins, mais notre rage sacrée est ce qui a incité tant de mouvements à créer tant de changements sur notre planète. Il est impératif que nous nous accordions des espaces sûrs pour libérer cette émotion brûlante de l'intérieur de nous, afin qu'il ne peut plus empoisonner ou toxifier notre réalité émotionnelle interne, même si un volcan peut être destructeur. Vous êtes des centaines à me l'avoir réclamé. N'êtes-vous pas assagé ? Ne vous êtes-vous pas assez diverti ? Vous m'attendez donc, mais je ne serai peut-être, comme d'habitude, pas exactement là où vous m'attendiez. Peut-être destructeur dans son éruption, en fin de compte, c'est aussi ce qui crée le paradis. Nous devons nous donner la permission d'émouvoir pleinement pour libérer ce qui était resté coincé et supprimé à l'intérieur de nous. Indépendamment du discours. Sur la forme, tout d'abord, quelque chose me frappe. En découvrant ces images, c'était sur le média Le Figaro, j'ai eu l'impression d'un journaliste infiltré. Un petit peu à l'instar de ce que nous avions découvert dans les camps masculins. Cet extrait étant trop court, ne durant que 40 secondes. Pour trouver un support un peu plus long, je suis allé sur le site de la fondatrice, enfin de l'instigatrice de ces histoires, Mia Magic, se fait-elle appeler, une anglo-saxonne. La vidéo originale fait donc 6 minutes 28, ce qui est une durée beaucoup plus convenable pour une vidéoscopie. Mais je me suis rendu compte qu'elle avait été tournée à son initiative. Ça n'est pas un reportage. Or, la qualité de l'éditing vidéo en général, et même de ce qu'on appelle désormais le sound design, est très professionnelle. Ce qui est extrêmement rare pour des initiatives de cette taille. Car la réalisation audio et vidéo, je suis bien placé pour vous le dire, a un coût. En général, ce type de toutes petites structures ne peuvent et ne veulent supporter. Vous avez beaucoup d'argent, Thérèse ? Donc ma première remarque sur la forme, entre les images de banque d'images, les caméras mouvantes avec des stabilisateurs, le multicaméra, la compression sonore, tout ça est un travail très formaté, très pro, qui a sans doute coûté pas mal d'argent, qui n'est pas amateur du tout, au niveau péjoratif du terme, et qui m'intrigue sur une chose. Cette entreprise est-elle stipendiée, c'est-à-dire sponsorisée, ou alors génère-t-elle un paquet de pognon ? Et, une fois n'est pas coutume, les règles sont faites pour être enfreintes, je suis allé m'enquérir, puisque le lien m'appelait, c'est quasiment comme s'il clignotait, il y avait le lien vers la réservation de la prochaine formation, qui, le hasard n'existe pas, sera en France, et il y a les prix. Et nous sommes entre 5 et 8 000 dollars par participante. 5 astuces pour éviter d'avoir mal aux fesses. Pour 5 jours de sororité autour des bois de la cheminée, de différentes choses que nous allons voir. Je ne vous ferai pas l'affront, mais enfin je le ferai quand même, de rappeler que mes tarifs, qui sont pourtant relativement onéreux, on est à 200 euros la demi-journée, 400 la journée, mais il y a une remise progressive, qu'on appelle la remise groupée de Nono, et si vous en mettez plusieurs dans votre panier, le tarif devient dégressif. Et puis là, avec l'anniversaire des 18 ans, évidemment, ça sera l'occasion de bénéficier de tarifs que vous ne reverrez pas. Dans ces conditions-là, ça permet quand même une mise en perspective de l'investissement que certaines sont prêtes à faire sur eux, et d'autres. Après, le comment, le pourquoi, le modus operandi, à la limite, c'est subjectif. Certains ont peut-être plus besoin, dans un premier temps, d'exploser dans une rage primaire, que d'entendre des vérités et un raisonnement articulé. Ça, c'est un fait. Mais sur les montants, cette relativisation, gardez-la bien en tête quand même. C'est-à-dire que ce que vous réclame tonton Stéphane, même hors solde, c'est accessible. Avec l'anniversaire, ça devient extrêmement accessible. Les retraites, c'est une autre paire de manches. Nous devons nous donner la permission d'émouvoir pleinement pour libérer ce qui est resté coincé et supprimé à l'intérieur de nous-mêmes afin d'être libre. Salut, je suis Mia Magic, quelque chose pour lequel je suis devenue très connue et pour lequel mes retraites sont très convoitées, afin de faire l'expérience des rituels de rage. Sur la forme toujours, j'ai tendance à énormément me méfier de quelqu'un de relativement inconnu, qui commence par la raison qui m'a rendu aussi populaire. La popularité, c'est comme l'humour ou l'intelligence. C'est pas à vous de la décréter. C'est aux autres de remarquer qu'en ce moment, on parle beaucoup de vous. Mais cette personne, je serai ses clientes, je m'en méfierai pas mal. Comme nous prêts pour un peu de rage ? Oh, nous sommes prêts ! Si vous souhaitez travailler avec moi, tu sais que tu te lances dans des conneries assez folles. Tu vas avoir besoin de gros bâtons. La plupart des femmes ont eu honte pour leur colère. C'est quelque chose pour lequel elles ont été punies ou n'ont jamais été autorisées à montrer que c'est tout à propos de ça. Créer un espace sûr pour que les gens puissent réellement ressentir l'émotion qui a été si honteuse et si réprimée en nous, que nous ayons été agressés verbalement, physiquement ou sexuellement, tant de femmes n'ont jamais eu l'occasion de tenir tête à ceux qui ont perpétré des violences ou toute autre forme de violence. De manque de respect envers eux-mêmes et c'est un endroit où nous pouvons y aller à fond, sans aucune barre de retenue, sans aucune limitation, sans aucun sentiment de restriction. Il y a une maîtrise des codes de l'audiovisuel, de l'influence, voire même du média politique qui est très très forte. C'est-à-dire que c'est une très bonne agence de com' qui a filmé ça. Là, on imagine que c'est l'organisatrice. Elle a plusieurs tenues, il y a des plans de coupe. Temporellement, ce n'est pas chronologique, c'est remonté, c'est très bien fait. En commençant par ressentir ce qui me met en colère, qui m'a mis en colère, qui m'a blessée, qui m'a brisée, qui m'a abattue, c'est pour cela que nous sommes ici. Mais qu'est-ce qu'elle a sur le visage ? Elle a du sang, elle a des traces ? Oui, donc il y a une mise en scène rituelle dans la forêt, de signes de... comment s'appellent les commandos, là, quand ils se camouflent. La rage rituelle, mais avec une importance donnée au bâton, qui est presque finalement ce que font les petits garçons, enfin, quiconque a des enfants ou s'est déjà promené avec des enfants en forêt, c'est que le premier réflexe des hommes, des enfants, des garçons, mais généralement également du père et de l'oncle, c'est d'aller chercher le plus beau, le plus gros, le plus long bâton possible. C'est quoi cette manie des mecs de ne raconter que des histoires dans lesquelles il n'y a que des hommes ? Et puis de l'écarrir un petit peu, de voilà, et puis à la fin de la promenade, comme ça, on le jette avec un petit regard nostalgique. Il est très beau, c'est un sacré bout de bois. Et ça n'intéresse absolument pas les femmes. On voit que c'est les mettre dans une condition d'exprimer une force physique ou un potentiel de violence inexploité. J'ai du mal à être 100% contre. Et pourtant, Dieu sait qu'à première vue, c'est risible. Je pense, enfin, je suis néanmoins convaincu, depuis mon travail sur la santé mentale, travail dont vous retrouverez à la fois le résumé et les sources, c'est-à-dire l'exégèse, sur mon site, dans le séminaire du même nom, qui était d'ailleurs indisponible depuis sa création, et qu'il sera uniquement pendant l'anniversaire du site et qu'il redeviendra ensuite indisponible jusqu'au 1er janvier. Quel soulagement ? Je serai moins définitif sur le besoin de verbaliser une colère. Je suis beaucoup plus critique sur le médium qui est employé pour la verbaliser. Car je pense qu'une colère se doit d'être verbalisée pour ne pas faisander à l'intérieur de l'esprit et du corps et se transformer en angoisse, en névrose, en stress et en anxiété. Néanmoins, quand je dis verbaliser, c'est verbaliser de manière explicite. C'est-à-dire que quelqu'un, à défaut de la prendre avec lui, puisse au moins comprendre l'objet de votre colère. La hurler dans le silence, l'intérêt, il est à la limite philosophique. C'est un petit peu la question de si l'arbre tombe seul et que personne ne le voit et l'entend. Est-il tombé ? A-t-il fait du bruit ? Ces gens sont-ils avancés durablement ou pas ? Il n'y a que ça qui m'intéresse. Moi, je suis pour la paix des sexes, des genres, des ethnies, de tout ce qu'on veut. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. C'est parce que je suis pour cette paix que parfois je reconnais que le mixage et la mixité sont difficiles voire impossibles. Là, en l'occurrence, on a des gens qui viennent expier un passé, un passif, quelque chose qu'ils n'ont pas digéré, et qui viennent l'expier en mimant quasiment le... Quel est le terme ? On a des femmes qui viennent s'appuyer sur le ventre, s'appuyer sur l'intestin, pour expier une douleur et générer une transe, transe qui va se muer en coup de bâton. Pourquoi pas ? C'est pas interdit. Elles ne font de mal qu'à une chose, qui est un peu à leur cause, car en réalité, les commentaires sous la vidéo étaient tous d'une méchanceté abominable. C'est-à-dire qu'après 80 ans, ou près d'un siècle, car c'était encore en vigueur au début du siècle dernier, après 80 ans, disais-je, de lutte contre le préjugé de l'hystérie féminine, les stages de sororité et de non-mixité ultimes des femmes consistent à mettre en scène l'hystérie, dont leur ponte tente de nous faire croire depuis, je vous disais, plus d'un demi-siècle, que ça serait un mythe et une méthode pour les rabaisser. Et qu'en fait, l'hystérie ne serait pas féminine. Mais alors, si ça n'est pas de l'hystérie, à quoi correspondent ces images, j'ai envie de dire ? Je me sens en colère en ce moment. Je me sens frustrée. Tout ce que tu ressens, laisse-le s'exprimer. Laisse-toi entendre. Oui, mais alors, oui, quoi que vous ressentiez, exprimez-le. Je suis d'accord. Exprimez un ras-le-bol. Exprimez un désaccord. Exprimez un agacement prononcé. Mais il y a l'animalité de l'expression, qui ne peut durer que quelques secondes. T'es le roi des... Au pays des... Et il y a ensuite la pensée qui prend le pas, l'articulation phonétique. Et il y a un moment, le vrai travail consiste à, encore une fois, exprimer le problème. Je ne cesse de vous dire en étude de cas, la chaîne au bout de mon doigt, qu'une grosse partie du dilemme qui vous occupe en ce moment serait résolue. Tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Et là, en l'occurrence, je répète, pour le rituel, et pour la catharsis, pour le dionysiaque nichéen, un, je veux bien, mais un, je ne suis pas certain de l'intérêt sur la durée, et deux, le groupe a d'autres vertus. Parce que, rappelez-vous, je vous en avais parlé il y a de nombreuses années dans une vidéo sur le rôle du banquier dans la religion païenne, j'avais dit que l'ivresse collective était le moyen pour chacun de concilier l'abandon et la retenue. L'ivresse individuelle, personne n'est là pour, à un moment, vous mettre la main sur l'épaule et vous dire, c'est bon, on va y aller. L'ivresse collective, une obligation constitutionnelle de prendre ses repas en commun, en tout cas, certains repas en commun, pour lutter contre le relâchement de comportements et de mœurs des membres combattants de la société, c'est-à-dire des soldats. Elles peuvent le faire seules, en forêt, ou sur une plage déserte, ou je ne sais pas quoi, gratuitement. C'est ça que je dis. Commence à trembler et à bouger. C'est une réification, c'est une mise en scène du dilemme de philosophie, je crois plus vieux encore que le baccalauréat, qui est, le bruit est-il une question d'émission ou de perception ? Le message que je hurle a-t-il une valeur si, un, je ne l'intellectualise pas, je l'éructe de manière animale, et si deux, personne ne l'écoute, car en fait, on voit bien que là, personne ne s'écoute. Il faut s'écouter, il faut s'écouter. Je dis aux gens, non mais ça, les gens ne s'écoutent pas assez, il faut s'écouter, c'est très important. Je pense que la réponse est un petit peu à l'instar de l'analogie que je vous avais faite sur les amitiés hommes-femmes, donc vous savez, il y a un faux débat qui consiste à se demander régulièrement à longueur de Reels si elle existe ou pas, et j'ai répondu définitivement, oui, elle existe, mais elle est temporaire pour les raisons que les deux tendances vont diverger et qu'il faudra que l'une, que la femme en l'occurrence, fasse son choix entre l'amitié et l'autre. L'éructation d'une colère informulée et grognée n'est qu'une satisfaction à très court terme. De la même manière qu'on meurt d'envie de quelque chose de grave et quand on meurt d'envie d'un pain au chocolat ou d'une pâtisserie, en général, c'est pas qu'on a faim, c'est qu'on a l'insuline qui fait le yo-yo. La satisfaction de ces plaisirs dictés par nos hormones, notre microbiote ou notre système digestif ou notre système nerveux ou pour les hommes leur corps caverneux, la satisfaction n'est que de très courte durée. C'est-à-dire que ces femmes doivent se sentir après avoir battu le sol comme des hommes avec les bourses vides. Alors, c'est nécessaire et c'est même agréable mais ça dure très peu longtemps. Elle est effrayante. La remarque que je m'apprête à faire, jamais sur le physique, d'autant plus quand la personne est à corte car c'est une très belle femme apparemment, athlétique, avec une belle posture, un dos très musclé. Vous voyez, quand elle descendait l'escalier, elle avait une très belle verticalité. Ce que je vais vous dire, pour le coup, est totalement intuitif. C'est l'intuition d'un homme de 46 ans qui a bien connu les femmes. C'est très rare que je vous le dise mais en matière d'énergie sombre, négative, de karma ou d'anti-karma, cette personne me fout les poils. Ça n'est pas que le timbre. Je leur reproche souvent de parler haut-perché dans les résonateurs qui est un petit peu le défaut féminin. Là, pour le coup, c'est quasiment le contraire. Elle détimbre presque vers le bas comme la menteuse de Ténatos, de la Silicon Valley. En essayant de me détacher de toute interprétation rationnelle, la simple intuition d'homme qui connaît bien son sujet vous dit que cette femme-là a une énergie, même pas masculine, elle a une énergie noire extrêmement flippante. Le désir auquel répond cette pratique n'est pas si féminin que ça et qui a vraiment simplement un cadre dans lequel elle s'exerce pour les hommes et pour les femmes. Les hommes qui vont avoir à réconcilier cette frustration avec leur partie noire et agressive, il n'y a que deux directions en général qui généralement convergent. C'est la baston ou le hard rock. Enfin, je dis le hard rock, c'est ringard, on n'appelle plus ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Les hommes et les autres qui ne sont pas à la recherche d'une communication directe avec leur dionysiaque finissent dans des camps de développement personnel qui vont affiner, comme on l'a vu l'année dernière, leur sensibilité et leur part de F et en faire un peu des femmelettes. Là, on est sur des femmes qui font partie... Il fallait me suivre il y a longtemps, je l'avais prédit ça, il y a plus de quatre ans. J'avais dit le féminisme a deux branches. Il a une branche de droite et de gauche. Celle de droite, c'est de lister les inégalités pour les transformer et les réécrire en discrimination et valoriser ces discriminations en intentant des procès et en demandant réparation. Inégalité, discrimination, réparation. Et j'avais dit qu'il y a un féminisme de gauche qui est un féminisme sorcière. Marlène n'ignore pas cette nouvelle, cette néo-tendance qui s'appelle le féminin sacré. Oui, alors le féminin sacré... Je vous cite les six sources principales. La puissance du féminin, gardienne de la lune, lune rouge, rose... Une boutique de e-commerce, de vente en ligne, de retraite dans la nature pour célébrer le féminin qui s'appelle Moonrise. Rien que pour la vidéo des retraites et des séminaires de Moonrise, je vous invite à aller voir l'article parce que rien que ça, ça vaut son pesant d'or. Ces mouvements sont comme le fond de l'iceberg et remontent rarement à la surface. Ils sont prégnants, ils sont très politisés et ils ont beaucoup d'argent. Et c'est drôle que comme ça, par onde, par vague, on voit remonter à la surface des choses que l'on avait prédites ou prévues ou à propos desquelles on avait déjà mis en place un cadre. Donc je savais que ça remonterait. Ça va disparaître, ça va réapparaître. La dernière fois que le Moonrise de gauche, féminin sacré, rage, sang... Ah ben voilà, ça doit être du sang. Ça doit être un simulacre de sang menstruel qu'elle a sur les joues. La dernière fois qu'il était remonté à la surface, justement, en jeu de mots, c'était avec Solange te parle qui se baignait nu dans des sources. Donc là, c'est la version plus vilipendée, enfin plus violente. C'est l'expression d'un même besoin mais que ce besoin est altéré par un, la vision politique des gens et deux, le collectif car on ne se permet pas en collectivité des choses qu'on se permettrait seul. Mais ce qui est très bizarre, c'est que ce groupe semble fonctionner à l'envers au sens où normalement le collectif permet d'éviter la catharsis de la violence ou de la cadrer comme par exemple dans les arts martiaux, ou les sports de combat en général. Et là, c'est le collectif qui la décuple. On va dire que c'est le pendant féminin des Fight Club. Je regarde autour de moi et je vois un tas de nouveaux visages. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont enfreint les deux premières règles du Fight Club. Sauf que comme, évidemment, la femme n'a anthropologiquement pas la velléité de blesser sa consœur car ça interférerait avec sa fertilité, eh bien, elle frappe le sol. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment elles vont gérer le vide qui va suivre. Car là, c'est quasiment Orgiac. Je parle de l'énergie collective qui est générée et qui déployée. Je pense qu'une bonne moitié va s'effondrer en pleurs juste après, car il faut toujours se souvenir que derrière le Dionysiac vient une forme d'ivresse triste. Imaginez l'ours qui les croiserait en forêt. Vous savez que les femmes ont récemment déclaré dans un sondage aux Etats-Unis à 99%, je crois, ce qui interroge un petit peu sur la taille de l'échantillon mais bon, peu importe, la direction est là. À 99% ont-elles déclaré qu'elles préfèreraient croiser un ours en forêt qu'un homme seul ? Moi, je me demande mais quelle réaction aurait un ours ? Brun, je crois, c'est les plus méchants, je crois que les noirs sont un peu plus sympas. Quelle serait la réaction d'un ours adulte, noir ou marron, dans la forêt, à l'orée de ce sous-bois-là, devant ces femmes ? A chaque fois, vous vous êtes contentés du moins possible, à chaque fois que vous vous sentiez trop indignes, battez-vous pour cette petite fille qui est en vous. Montrez-lui que vous la protégerez. Elle a un sourire à la limite du sardonique, la maîtresse de cérémonie, la MC, on emploie trop peu le terme de charismatique à propos des femmes, je le reconnais bien volontiers. Deux choses, cette femme a un charisme, un pouvoir d'attraction, mais intégralement noir, en fait. Noir, noir, noir ? En yin-yang, elle a un pôle de méchanceté, de sombre, elle a une dialectique complètement malveillante et une apparence bienveillante qui, moi, me frappe, mais bon, après, c'est un domaine sur lequel j'ai peut-être, par mon expérience, par mon travail, un petit coup d'avance. Je suis surpris que ces femmes ne le sentent pas. Et surtout, je doute de son âme. Je sens un courant d'air froid en provenance de son âme à travers l'écran. Son âme me gèle. Voilà le moment que j'attendais. Voilà, tout le monde pleure. Elles sont jolies pour la plupart. C'est fou. Elles sont jeunes. Jeunes et jolies. Bon, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait un contre-exemple. Ah, là, il y a la petite mystique en toque. Le petit rituel oriental. Elle est dans la mise en scène de soi. Vous voyez ça, par exemple, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots machiste, mais naturellement, quand on est 100% spontané, on ne se baisse pas comme ça. On ne fait pas un deadlift, jambes tendues, avec le cul totalement en arrière. On s'agenouille ou on s'accroupit à côté du blessé, même si c'est une blessure symbolique. Mais il y a une mise en scène de soi qui est extrêmement attirante, fascinante. Je suis à peu près convaincu que le choix de la couleur noire, quand la plupart sont en clair, n'est pas non plus innocent. Je ne sais pas quelle est sa religion, je ne sais pas quelle est sa mystique, je ne sais pas quelle est son éthique, et je ne sais pas ce qu'intérieurement elle se raconte comme discours. C'est une des rares fois où vraiment les tréfonds de la personnalité de l'intéressé me révulsent autant. Il n'y a rien de tel que d'avoir cet espace sûr et de créer cette cérémonie incroyablement intentionnelle dans la fraternité côte à côte pour que nous puissions créer ensemble un changement conscient et positif main dans la main. Je ressens tellement de joie à regarder ça. Ne me laissez pas tout seul en commentaire. Il y a des cinéphiles parmi vous, je ne le suis pas. Eyes Wide Shut me vient, mais j'imagine que ce n'est pas la bonne référence. Dites-moi à quoi cette scène de quelques secondes fait-elle référence jusqu'à la fin du rire sardonique ? Regardez même la rouquine avec le nez un peu camu là, à gauche. Elle est totalement désemparée face à l'interprétation de ce rire. Elle vient d'exprimer le tréfonds de sa colère. Elle vient probablement d'être en proie à une crise de larmes ou de tremblements. Et elle a une veuve noire avec les mains à la hauteur d'un gilet de flic dans une robe portefeuille, une jupe portefeuille si je ne m'abuse mesdames, à vous de me dire. Comme ça, en forme oblongue, avec des hanches et des jambes un peu convexes, qui se rit d'elle à gorge déployée. Je n'ai pas l'impression qu'elle se rit du mal qu'elle a expié, mais qu'elle se rit vraiment de ses clientes. Tu fous ma gueule, toi ! Je vous laisse imaginer si un reportage en 18 ans d'activité, 18 ans, anniversaire du site, etc., etc., un reportage m'avait montré devant mes clients, tout en noir, tel un gourou, avec mes mains en gilet de flic, à gorge déployée au point qu'on ne voit quasiment plus mes yeux, en train de rire d'eux ou avec eux d'un rire sardonique, et eux, avec la tête de la rousse à gauche, que penseriez-vous de ma sincérité ? J'ai une petite idée. Tellement de joie parce que c'est la liberté, c'est la vérité, c'est réel, c'est brut et c'est primal. Ça en prend beaucoup. Ce n'est pas facile. C'est dur pour faire cette pratique. Beaucoup de gens ne peuvent pas, alors j'honore vraiment votre courage. Il faut énormément de courage pour faire cette pratique. C'est une bête. La nana, elle a une force masculine. C'est vraiment une uber femme. Elle a une énergie féminine et masculine très élevée en même temps. Bon, je n'irai pas creuser parce que je m'en fous, ce n'est pas le principe des vidéoscopies, etc. Mais je pense que l'influence que cette personne est susceptible d'avoir sur ses clientes slash patientes slash, je ne dis pas gouroutisées parce que je refuse de recourir à la rhétorique de l'ennemi et on dit suffisamment de moi que mes clients seraient gouroutisés pour que je ne leur reproche pas. Néanmoins, je vous dis, vous avez le droit d'être en désaccord ou pas, que mon sixième sens, qui fonctionne pas mal, est mis en alerte par ce type d'énergie. Je pense que je suis tombée pour la première fois sur mon vrai cri et comme ma vraie colère, je pense juste que c'était comme la chose la plus saine que j'ai jamais faite pour moi-même. Et même la fonte, même la typo des sous-titres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'imagine que non pour la plupart, ce n'est pas la typo des sous-titres habituelles. Il y a des conventions, ce n'est pas une typo de sous-titres, c'est une typo de comte, c'est une typo de féerie, c'est une typo à la Harry Potter, c'est une typo de sorcière. Il y a une mise en scène de l'influence de cette femme qui, en tant que professionnelle, me fascine. Mais sa personnalité, je pense, je l'avais raconté, il faut suivre les anecdotes pour cela, j'avais raconté, à l'époque où je racontais beaucoup mes rencontres, qu'une fois et une seule, c'était il y a une dizaine d'années, une femme avait cette espèce d'énergie noire où quand j'approchais ma main, je sentais quelque chose qui me repoussait, en fait. Une force retournée contre moi, alors qu'elle était venue, on s'était vu plusieurs fois, elle était intéressée, ça se manifestait par tous les aspects, la disponibilité, les questions, sa venue, sa tenue, etc. Et dès que j'approchais ma main d'elle, je sentais en alerte, était-ce vraiment une force, une chaleur, ou était-ce mon interprétation de ce que je ressentais qui me disait ne le fais pas, ne le fais pas, fuis, fuis, fuis. Mais cette coach, cette prêtresse, m'inspire exactement ça. C'était si beau d'avoir la permission d'y aller, et de prononcer ses mots et de ressentir cette foutue rage. Elle m'envoie une énergie d'anti-tradwife. Vous savez, tous les redpils qui s'astiquent sur le modèle de la petite tradwife blonde avec sa robe bleue, soumise et dévouée. Eh bien, vous prenez cette énergie-là, vous la retournez à 180 degrés, vous obtenez ça. Merci beaucoup de savoir que la douleur est là et que j'ai l'impression de l'avoir évacuée. Cette rage en moi en me demandant pourquoi cela m'arrive et sachant simplement que je suis toujours connectée à la Terre et que la Terre m'entend en réponse. C'est tout ce dont j'ai besoin. Vous allez me dire que je commande peu le fond. Oui, mais parce que le fond est une passade. Il y a des phases où on s'est perdu. Ça suit en général une banqueroute, un divorce, un déménagement. Et il y a des phases où on va être sensible à un discours d'unité, de réalignement, de connexion à la nature. Je trouve vain de le critiquer car je n'y changerai rien. Elles ne pensent pas ce qu'elles disent ou tout du moins elles anonnent un texte dans lequel le contexte les favorise plus ou moins à dire. Vous les prenez dans dix ans, elles n'en tiendront pas un mot. Je vous ai déjà raconté, j'ai connu à titre personnel de très près une personne qui est tombée dans ce genre de mouvement-là. Il n'y avait pas cette violence mais il y avait les retraites, etc. Elle est passée par le véganisme et puis quand elle était plus végane, elle consommait les pires trucs en me disant qu'on a le droit de changer d'avis. Bref, leur sixième sens est un sens giratoire. Je ne leur tiens pas rigueur des propos qu'elles portent. C'est simplement le modus operandi que je trouve improductif, fascinant pour les mauvaises raisons et je me dis que les sommes en jeu auraient pu être mieux utilisées. Parce que quand vous investissez 5, 6, 7 ou 8 000 dollars sur vous dans un sport, de combat ou autre, je vous assure qu'à l'issue, même si comme moi à un moment vous capitulez parce que vous arrivez à un plafond de verre qui est le plafond des mecs qui se font vraiment mal, c'est-à-dire que vous avez des butants, vous avez les moyens et puis après quand vous commencez à toucher votre boss parmi les moyens, on vous dit tiens, va essayer et puis là, bon, ensuite ça casse des os, ensuite on saine du nez et ensuite on se dit est-ce que vraiment c'est compatible avec mon activité et on arrête. Mais je vous assure qu'investir ce temps et cet argent vers un sport, vers un cours d'interprétation, vers une activité artistique vous laissera avec un extrait sec, c'est-à-dire avec un résidu de savoir et de force mentale et de tout ce que vous voulez supérieur au vide que va vous laisser un stage comme ça. C'est un petit peu comme ceux qui sont allés en Allemagne rouler à 300. Quand on est intéressé par automobile, on dit la mec c'est d'aller sur l'autoroute allemande. Et bien en fait quand on a roulé à 300 pendant 10 minutes, un quart d'heure, pendant quelques minutes ou quelques secondes, on finit tremblant avec un énorme sentiment de vacuité et de dégoût. Un peu comme après un McDo. Et je crains que ces stages ne soient des machines à générer plus de vacuité, plus de dégoût et plus de fuite en avant vers d'autres stages. Mais en même temps, si ces femmes ont ces sommes-là de toute façon, je ne leur ferai pas changer d'avis et jamais, jamais, jamais elles ne prendraient à tâche avec des enseignements comme les miens qui sont bien, bien trop rationnels et pas assez de gauche. J'ai trouvé cette pratique pour être l'une des plus transformateurs, des plus alchimiques et des plus permissifs, pour nous donner la pleine expérience de la libération afin que tout ce qui a été bloqué, qui a été retenu, qui a été supprimé, chaque mot que nous n'avons jamais... Mais il y en a quand même une bonne moitié, allez, un bon 40% qui ne dormirait pas... Seule dans la forêt, c'est quand même étonnant qu'ont pu vivre ces femmes. On espère pour elles, bien sûr, que ça ne soit pas intrafamilial. J'imagine que beaucoup sont là par rapport à une ou des déceptions amoureuses. Qu'ont pu vivre ces femmes de si douloureux pour avoir à l'expié dans ces univers-là, dans ces conditions-là ? Tu peux pas le comprendre ! Mon type personnel, quand je faisais des rencontres multiples, toutes celles qui m'avouaient avoir participé à des marches, à des retraites, il y en a une, c'était une marche dans le désert jordanien, l'autre des retraites, etc. À des fins de recentrage ou d'évolution ou de résolution interne de conflits, ce sont, dans 100% des cas, avérées être les plus instables, les plus intéressés, les moins empathiques, les moins dévouées et les moins généreuses, voilà, et les plus mesquines. Après, mon expérience n'est pas forcément illimitée, mais enfin, comme je vous le disais, il y en a quand même une parmi d'autres avec laquelle il ne s'est rien passé, mais c'était vraiment une personne proche qui est tombée jusqu'à plus soif dans ce milieu-là et qui a fini sous curatelle. Vraiment, je plaisante souvent de la curatelle, mais là, c'est sincère, ça a compromis la gestion de ces entreprises, de sa propre vie, de sa propre santé, de sa propre salubrité. Elle est passée d'un véganisme orthorexique à n'importe quoi, je me remets à fumer, je prends 20 kilos, etc. Ensuite, elle s'est mise à développer un complexe de légère paranoïa slash schizophrénie et elle a fini que sa maman du troisième âge a dû la reprendre à la maison car elle était devenue inapte à gérer sa propre vie quotidienne. Et oui, ce n'est pas une plaisanterie, j'ai connu ça. Et sa part de retraite de sorcier ou de sorcière. Je vous raconterai un jour, j'avais même, pour essayer de la sortir de là, j'étais allé voir le contenu objectif de deux de ces stages et je m'étais fait virer en fait. J'avais rien dit, j'avais rien contesté mais notamment le deuxième stage qui était à l'étranger dans un pays comme ça du nord de l'Europe où il y a beaucoup de retraite. Sans dire un mot, je vous assure, à la moitié de la première journée, l'examinateur m'a demandé de bien vouloir partir. Je ne vois plus rien. Il y a ici quelqu'un qui émet des ordres négatives. Sors, c'est un ordre. Parce que simplement, mon énergie le brimait. Il n'arrivait pas tout simplement à dispenser ce qu'il voulait dispenser car je me mettais en porte-à-faux sans rien lui dire en fait. Chaque mot que nous n'avons jamais prononcé à chaque fois que l'on m'a fait taire, que j'ai été fermée, réduite au silence ou effacée, nous avons l'opportunité de nous donner la guérison et la reconnaissance que nos enfants intérieurs ont. Oui, mais ça, c'est une branche comme ça de la médecine paramédicale qui vise à faire qu'on soit éternellement en phase de guérison. Vous savez, j'ai une branche ésotérique que beaucoup imaginent peu car je suis pragmatique ingénieur à la base mais il y a des sujets notamment le bien-être physique, la santé sur lesquels je ne renie pas sur une part ésotérique et le problème c'est que j'aime bien l'ésotérisme jusqu'à la limite où on décrète que je suis un éternel patient patient au sens médical du terme et que tout protocole serait un protocole de guérison mais de guérison de quel mal, de quel mot, de quelle maladie ? Quand décide-t-on qu'on est guéri ? Quel symptôme remplace une autre ? Il y a un moment idéologiquement ça me gêne de postuler qu'un tiers va me déclarer éternellement malade tu vois il y a quelque chose de cnoquien je comprends que des gens aient le caractère de s'y plier Ce que nos enfants intérieurs ou cette partie blessée de nous désirent si profondément et ont vraiment besoin pour aller de l'avant Ah ben voilà les déguisants sorcières je vous en parlais au début du féminisme de gauche sorcière Moonrise etc il n'y a pas que Lisa machin il y a Mona Chollet aussi qui a théorisé le féminisme il y en a une qui a un rack derrière Excusez-moi mais c'est bien au moins si elle tombe du tronc elle aura de quoi amortir et puis si à la fin de la randonnée la pente est un peu rude elle aura de quoi respirer donc oui oui tout ça en fait est sous couvert d'originalité ce sont évidemment des épigones de Mona Chollet du féminisme sorcière donc nous serions des sorcières car nous serions connectés à la lune par nos cycles menstruels et étant connectés à cette planète qui éclaire les choses de billets la nuit nous aurions un sixième sens une uber vision et des super pouvoirs non mais très bien très bien très bien très bien j'enjoindrai juste ces femmes si jamais elles m'écoutaient mais ça ne sera évidemment pas le cas surtout la quatrième si elles voulaient s'enjoindre à m'écouter je répéterai même deux fois pour la quatrième et bien je leur demanderai à un moment l'extrait sec et passer l'expression de la rage comment la canalise-t-on comment la transforme-t-on en matière est-ce qu'on peut l'écrire est-ce qu'on peut la dessiner est-ce qu'on peut la verbaliser est-ce qu'on peut l'enregistrer ou est-ce que ça reste des brindilles et des postillons sinon le cycle est amené à se reproduire mais après tout puisqu'elles vivent de cycle c'est peut-être ça qu'elles cherchent pour aller de l'avant et se transformer ces expériences un de mes plus grands honneurs et plaisir à diriger si vous êtes intéressé à me rejoindre pour une retraite veuillez cliquer sur le lien ci-dessous mais ah bah tiens on voit peut-être la quatrième être une des deux assises en tailleur au premier rang mais que dire que dire que les parodies n'altéreront jamais le succès de ces stages on rappelle que Blanche Gardin a fait une excellente parodie de comédie de développement personnel qui a bien marché sur Canal Plus excuse-moi c'est un mâle ton chien ? oui oui c'est un mâle parce qu'en fait moi c'est une femelle et du coup c'est pas super s'il rentre dans le cercle mais c'est pas pareil c'est un chien oui mais c'est un mâle et là il était un petit peu en train de la harceler parce qu'elle est en chaleur la pauvre elle a ses lunes aussi et qui en a montré à la fois l'aporie et le ridicule dans le genre on n'a pas besoin des hommes enfin à un moment elles sont enfumées par la cheminée elles appellent l'homme bon bref la dérision n'a pas de prise sur un mouton où vous pouvez venir faire ce rituel de rage avec moi dans une communauté consciente et découvrir l'espace sûr pouvoir dire tout ce que vous n'avez jamais dit faire les choses que vous n'avez peut-être jamais faites être une version pleinement oui et donc là on se rapproche de la danse de groupe que nous avions vue avec l'obèse pardon la personne en surpoids à cheveux rouges c'est quand même assez inquiétant mais malheureusement c'est leur pente des stages qui vous amènent à passer d'état de rage extrême à des états de tendresse extrême des rires au pleurs du confort de ce qui semble être un château à l'aspect rudimentaire de s'asseoir par terre je veux dire il y a des grands écarts émotionnels qui me semblent plus avoir attrait à l'hystrionisme et à l'hystérie qu'à la construction d'un soi solide mais enfin bon merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je sais que c'est un sujet alors peut-être me fais-je influencé par son dessin de sourcils artificiels très droit très carré à mon avis pas très harmonieux d'autant plus sur une jolie femme dites-moi en commentaire ce que vous inspire son énergie son charisme sa personnalité dites-moi si ça vous attire ou si ça vous repousse ou si ça vous indiffère je veux avoir de vos nouvelles veuillez aimer commenter et vous abonner à ma chaîne je suis Mia Magic et comme toujours merci beaucoup de m'avoir permis le profond honneur et le plaisir de vous accueillir dans votre vie la plus magique merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci